Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je réponds à la question de Gabriel qui demande comment utiliser les différents verbes chinois qu'on traduit tous en français par devoir, être obligé de, falloir que, avoir besoin d'eux, etc. Voilà, en gros, tu vois, en chinois, il y a toute une petite famille de verbes comme ça, là, qui ont tous le même sens. Et du coup, c'est pas facile de savoir lequel utiliser, dans quelle situation, et surtout, comment les traduire en français. Donc, dans cette vidéo, Gabriel, je te propose qu'on passe en revue tous les membres de la famille un par un ensemble, et je vais te donner des exemples pour t'expliquer comment ils s'utilisent, et surtout, comment ils se traduisent. C'est parti ! Donc déjà, commençons par le plus simple, celui que tu rencontreras le plus souvent, YAH. Donc, YAH, il a différentes traductions, mais l'une des traductions possibles en français, c'est « il faut que ». Mais c'est le « il faut que » le plus vague, et donc le plus faible. C'est celui que tu vas utiliser pour dire, par exemple, « demain, il faut que je travaille ». Donc, en chinois, tu vas dire « wo ming tian yao shampan », « wo ming tian yao shampan ». Voilà, en gros, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est pas un « il faut que » très fort. Donc, en gros, c'est « oui, demain, il faut que je travaille », mais tu vois, si je le fais pas, c'est pas grave. Donc, il n'y a personne qui t'oblige, en fait. C'est juste un « il faut que » très faible. Du coup, c'est aussi celui qu'on utilise, tu sais, pour faire des généralités, du style, en chinois, on va souvent dire « jen tou yao » blablabla. Donc, en gros, en français, ça veut dire « tout le monde doit ». Tu vois, c'est par exemple « tout le monde doit manger ». « jen tou yao chifan » ou alors « tout le monde doit dormir ». « jen tou yao shu jiao ». Voilà, tu vois, c'est vraiment des trucs pour faire des généralités un peu banales. Parfois aussi, on l'utilise pour donner des conseils ou des recommandations, comme par exemple « sheng ping te shu ho » « tou yao kai shui ». Tu vois, on utilise encore ce modèle avec « tou » et « yao » pour faire des conseils. Donc là, tu vois, ça veut dire « quand tu es malade, tu dois boire de l'eau chaude ». Tu sais qu'en Chine, l'eau chaude, c'est un peu le médicament magique. Donc ça, c'est une phrase que tu vas entendre très, très souvent. Donc tu vois ici, le « tou » combiné avec « yao », c'est pour dire « tout le monde devrait faire ça ». Du coup, tu vois, c'est pas très fort comme recommandation. Ensuite, on continue avec « su yao ». Donc « su yao » qui, en français, est la traduction directe de « avoir besoin de ». Tu vois, c'est un petit peu formel, mais en gros, c'est un mot extrêmement utile à connaître et tu peux l'utiliser dans vraiment plein de situations parce que c'est la traduction directe de « j'ai besoin de » en français. Donc par exemple, quand tu rentres dans un magasin et que tu veux dire « j'ai besoin d'acheter », blablabla, tu vas dire en chinois « wo su yao maish », blablabla. Souvent, en fait, on va souvent te demander, d'ailleurs, la question en chinois « ni su yao shema ». Donc en gros, ça veut dire « de quoi tu as besoin ». Tu vois, si tu rentres dans un magasin en Chine, par exemple, c'est très courant d'entendre cette question. Donc pas de problème pour ce mot, je trouve, parce que c'est la traduction directe de « j'ai besoin » en français, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on monte un petit peu dans la complexité de la famille avec « yiting yao », qui veut dire exactement la même chose que « yao », sauf que là, on est un cran plus fort. Du coup, on le traduit en français par « il faut absolument que », « tu dois absolument que ». Tu vois, en fait, on rajoute le mot « absolument » pour monter d'un cran, mais l'utilisation reste la même que « yao ». C'est juste pour insister un peu plus. Du coup, on l'utilise aussi très souvent pour faire des généralités du style. Par exemple, Donc ça veut dire en gros « sité en Chine », « yiting yao chı », ça veut dire « il faut absolument que tu manges ça », tu vois ? Ou « yiting yao khan », ça veut dire « il faut absolument que tu vois ça », tu vois ? C'est un peu pour exagérer ou pour insister sur la nécessité de faire quelque chose. Ensuite, on continue avec « dei », « dei », qui se traduit en français par « je dois », « il faut que ». Mais là, attention, la différence avec « suyao », c'est que c'est beaucoup plus fort. C'est que là, en gros, t'es forcé par un élément extérieur que tu ne contrôles pas de faire quelque chose. En gros, c'est le mot parfait pour dire, par exemple, « il est tard, je dois y aller ». Donc en chinois, tu vas dire « i ting hèo wa », « wo det zao la », « wo det zao la ». Donc tu vois, ça veut dire « il faut que j'y aille ». Là, tu vois, t'as pas vraiment le choix, en fait. C'est « tu dois y aller », point. Il n'y a pas de négociation possible. C'est « il faut que tu y ailles », « il faut que ». Voilà. D'ailleurs, si on reprend le même exemple que tout à l'heure, tu te rappelles avec « demain, je dois travailler ». Imagine là, si tu changes le « demain, je dois travailler » en utilisant « tei », ça fait « wo ming tian », « tei shampan ». « wo ming tian », « tei shampan ». Donc là, en fait, ça veut dire, toujours en français, on va toujours traduire par « je dois travailler ». Mais là, t'as vu, je dois travailler parce que je suis obligé de le faire. Tu vois, en gros, il y a un patron qui m'attend ou alors j'ai une équipe qui m'attend. Tu vois, j'ai pas le choix. Alors que tout à l'heure, on avait dit « wo ming tian », « ya shampan ». Ça veut dire, en gros, oui, je dois travailler, tu vois, mais bon, si j'y vais pas, c'est pas grave. Mais là, dans ce cas-là, là, c'est grave. Là, t'as pas le choix. Là, tu dois y aller. Attention avec le caractère « tei », qui a deux prononciations possibles en chinois. Donc, attention à pas les confondre. Ici, quand tu dois dire, quand tu veux l'utiliser dans le sens « je dois », il faut que, tu vas utiliser « dei ». Donc, le pénine « dei », avec le troisième ton. Attention à pas confondre avec sa prononciation « te », « de », deuxième ton. Donc, là, il y a un petit piège. Ensuite, on monte encore d'un cran avec « pifu », qui se traduirait en français par « c'est obligatoire de tuer, obligé de ». Alors là, là, t'es carrément dans le niveau pour donner des instructions, tu vois. C'est pas « tu dois » ou « il faut que », c'est « tu es obligé de ». Donc, tu vois, c'est un mot un peu informel, mais très utile, du coup, pour donner des ordres ou des instructions. Comme par exemple, « ni bishu lai », ça veut dire, en gros, voilà, « t'es obligé de venir », tu vois, c'est un ordre. T'as pas le choix, je t'ordonne de venir. Ou par exemple, « ni bishu chu kan yisheng ». « ni bishu chu kan yisheng », ça veut dire, là, « je t'ordonne d'aller voir le docteur ». Tu dois aller voir le docteur, c'est obligé d'aller voir le docteur, c'est une instruction, tu vois. Donc, en fait, c'est pas mal pour donner des ordres et on l'utilise souvent en combinaison avec « ni », tu vois. Donc, « ni » qui veut dire « toi », « tu ». Comme si tu voulais donner un ordre, par exemple, à ton copain ou à ta copine, tu vas souvent dire ça, genre, « t'es obligé de rester à la maison ». Bah, tu vas souvent utiliser « ni bishu », blablabla. Et enfin, le dernier, donc, « bia » qu'on pourrait traduire en français par « c'est nécessaire », « c'est requis », donc « bia ». Donc, celui-là, je trouve que c'est celui qu'on voit le moins souvent, c'est le moins courant. Et la différence avec « bishu », c'est que c'est un peu plus formel, un peu plus « shumian », donc c'est normal de moins l'entendre. Ensuite, on l'utilise aussi pas vraiment pour donner des ordres, mais c'est plutôt pour indiquer qu'une action est nécessaire. Donc, une petite astuce pour mieux le comprendre, ce mot, c'est, en fait, c'est comme si tu rajoutais un « ya ». Après « bishu », donc ça fait « bishu ya », tu vois. Et en fait, on enlèverait le « su », donc ça fait « bia ». Du coup, ça veut dire qu'il faut absolument faire quelque chose, qu'une action est indispensable et nécessaire. Donc, par exemple, si tu veux indiquer qu'une action est requise ou nécessaire, tu peux utiliser ce type de phrase. Ça donnerait « shumma shumma shi piyate ». Donc, en gros, ça veut dire que, voilà, cette action est nécessaire, que ça doit être fait. Comme par exemple « re-shui », « shi piyate ». Donc, tu vois, en fait, ça veut dire que boire de l'eau est nécessaire, tu vois. C'est un peu con comme exemple, tu vois. Mais imagine, il y a une notice d'utilisation pour les humains, il y aurait écrit dessus « re-shui », « shi piyate ». Donc, en gros, boire de l'eau est indispensable. En fait, en pratique, ce mot, on l'utilise plutôt avec la négation, pour dire que quelque chose n'est pas obligatoire ou n'est pas requis. Par exemple, « nimen me y'au piyau zhou wan », « nimen me y'au piyau zhou wan ». En gros, cette phrase veut dire, tu vois, que ce n'est pas nécessaire de finir cette tâche, que ce n'est pas nécessaire de terminer ce travail. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Voilà, je trouve qu'on le voit le plus souvent sous cette forme, mais que, de toute façon, ça reste assez formel. Donc, ce n'est pas tellement le mot sur lequel tu vas souvent te prendre la tête. Voilà, j'espère que tu comprends mieux maintenant la différence entre chaque membre de la famille des « je dois que », « il faut que » en chinois. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, partage-la avec un ami qui apprend chinois. C'est ce qui m'aidera le plus à développer la chaîne. Tu peux aussi me poser des questions en rapport avec le chinois dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai dans la prochaine. Enfin, si tu apprends le chinois en ce moment, j'ai lancé une petite formation pour t'aider à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Tu peux la récupérer gratuitement en cliquant sur le lien dans la description et tu recevras chaque jour des astuces pour apprendre à converser, des techniques pour mémoriser les caractères ainsi que des conseils pour améliorer ta prononciation. Bye bye !